Bonjour à tous, c'est Manuel du site Investissement Locatif. Je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo où je suis à Lyon avec Jonathan, architecte ici, architecte d'intérieur pour notre équipe lyonnaise et qui nous a réservé une surprise pour moi et pour vous. Il va nous en parler tout de suite. C'est parti ! Alors bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis architecte d'intérieur. Donc je m'occupe en fait de tout ce qui est rénovation des appartements sur la région lyonnaise. Et donc aujourd'hui, écoute Manuel, j'ai une petite surprise pour toi. Ah bon ? Ouais, donc je vais te montrer en fait un peu trois chantiers qui sont complètement différents. Donc on va commencer avec le Vieux Lyon où c'est un chantier qui débute à peine. C'est un chantier où j'ai fait déjà des petites vidéos quand on venait de trouver le bien. Il faut savoir que c'est un secteur, si c'est celui auquel je pense, qui est près de la place de la baleine. C'est exactement ça. Exactement ça, donc c'est un secteur où en fait il n'y a aucun bien à vendre. Donc c'est forcément du off-market et notre client qui nous a mandaté a été ravi que nos chasseurs de l'équipe lyonnaise puissent trouver un bien dans le Vieux Lyon. On va y aller juste après. Et la suite Jonathan, tu nous as prévu, c'est quoi ? Et donc par la suite, on va repartir dans le 7e arrondissement où là en fait on va voir un chantier qui est presque terminé. Donc voir un peu comment ça s'est passé. Et puis ensuite on partira donc sur un autre coin de Lyon pour carrément voir un chantier qui est complètement terminé et prêt à être livré. Donc là ce qui est bien c'est que moi je veux avoir un bon panorama de nos projets lyonnais puisque moi comme vous le savez je suis basé à Paris. Je viens régulièrement à Lyon au moins une fois par mois pour suivre avec les équipes lyonnaises vos projets. A vous qui nous faites confiance et donc on va vous suivre. Donc Jonathan, tu fais le guide en fait aujourd'hui. Exactement, je suis le guide lyonnais. C'est parti. Pour cette première visite, on est donc Place de la Baleine dans un appartement qui est dans le centre historique de Lyon, un lieu très recherché. Et c'est un appartement, si vous vous rappelez, que je vous avais déjà fait visiter sur Instagram il y a quelques temps, juste après qu'on ait signé le compromis. Donc là on vient de signer l'acte authentique et donc vous allez le voir tout de suite, la démol a été faite et pas grand chose d'autre. C'est le tout début du projet. Voilà, donc l'appartement, c'est un appartement qui va être exploité en deux pièces. Là, on est, comme vous le voyez, il y a beaucoup de gravats. On est dans la partie qui sera cuisine. On voit que tout a été déposé ici. Ici, on a la salle d'eau. Voilà. Donc juste à droite, la partie douche. À nouveau, on a beaucoup, beaucoup de gravats qui vont être retirés très prochainement. Et donc, si on poursuit, on a donc là, je me trouve dans le futur salon avec cuisine ouverte. Et juste à droite, la chambre. On voit que l'appartement a des grandes fenêtres. On est dans une rue. Donc voilà, là, on passe dans la partie chambre avec à nouveau des gravats, des grands placards. Et là, vous allez voir, c'est l'endroit où j'étais tout à l'heure avec l'entrée tout au fond. Les gravats, salle d'eau ici. Donc salle d'eau à l'entrée. La pièce à vivre avec la cuisine juste à droite. Moi, je suis côté fenêtre. Et juste de l'autre côté de la cloison, on va fermer un petit peu plus. Il n'était pas fermé en T2 réellement. La chambre avec les rangements ici. Et bien entendu, les gravats. Alors, je suis très heureux de vous avoir emmené Place de la Baleine. Je voulais vous faire cette vidéo parce qu'on a le Rhône derrière nous et la vieille ville de Lyon. Jonathan va maintenant nous emmener sur un nouveau projet. Est-ce que Jonathan, tu peux nous en dire un petit peu plus pour les gens qui nous regardent sur le projet qu'on va visiter tout de suite ? Alors, oui, pas de problème. Donc, c'est un projet qui se situe dans le 7e arrondissement. Donc, quartier en plein expansion. Donc, ce projet est situé sur un appartement qui a été divisé en deux studios. Donc, actuellement, les studios, ils sont presque terminés. Donc, ce qu'on va pouvoir voir, c'est un peu l'avancée, l'aménagement et tout ce qui s'ensuit par rapport à ce projet-là. Donc, juste pour les gens qui nous regardent, une division, c'est-à-dire à la base, c'était quoi cet appartement ? Alors, en fait, à la base, c'était un appartement qui était à peu près d'une quarantaine de mètres carrés. Et donc, le propriétaire a décidé de le diviser en deux et d'en faire deux studios. Et donc, voilà, exactement, une division, c'est comme ça qu'on a appelé une division. Et en fait, l'idée, c'est que grâce au fait qu'on va diviser l'appartement en deux, on va avoir deux unités distinctes sur la location. Et ça permet de booster le rendement locatif, donc d'avoir plus de loyers par rapport à la même surface, par rapport à une location classique d'un 40 mètres carrés sur Lyon. Pourquoi ? Puisque plus les surfaces sont petites et plus les loyers sont élevés, c'est un peu la règle sur le marché locatif. On a des gens qui recherchent ça. Et aussi, ça peut me permettre, ce qui est bien sur une division, c'est qu'on va avoir deux identités différentes par rapport à des styles d'appartement qui vont être différents. Donc, ce qui va être bien, ça va être, on va faire une visite d'appartement avec un style architectural qui va être différent de l'autre. Donc, ça, c'est une richesse qui est vraiment intéressante. Là, tu nous parles de décoration. Voilà, je parle de décoration, pardon, effectivement. Ok, bah suivez-nous, c'est parti pour la visite des deux studios et de la division. Donc, voilà, comme je disais juste avant, on se retrouve dans le premier studio, donc le plus petit. Donc là, on est parti sur une déco qui touche la part un peu scandinave. Donc, par exemple, vous pouvez remarquer qu'on a une tapisserie à graphisme. Donc, cette tapisserie-là, elle est là pour une raison, pour un peu agrémenter ce studio-là. Voilà, lui donner un petit coup de peps et donc, justement, d'attirer l'aile. Ensuite, on est parti, on est parti sur des rideaux un peu fins et clairs pour pouvoir laisser, donc, la lumière pénétrer et donc, rendre le studio assez clair. Ensuite, donc, comme vous pouvez le voir juste ici, donc, on y place directement des tableaux pour vraiment donner ce côté un peu plus chaleureux, donc, à la future location. Voilà, donc, c'est très intéressant de jouer avec les tableaux. Par la suite, on a, justement, donc, j'ai proposé de mettre une verrière afin de laisser circuler la lumière et agrandir l'espace visuellement par an. Et puis aussi, rester un peu dans ce côté un peu scandinave, industriel, donc, qui plaît toujours pour créer, justement, ce coup de cœur-là. On part de cette partie-là, donc, du studio, qui est une partie forcément intéressante, puisque là, on parle de la cuisine. Donc, ce que je tiens à noter, donc, c'est le bimature entre les deux sols pour vraiment délimiter la cuisine et à la fois, en fait, donner un petit coup, un petit coup de peps, justement, à cette partie cuisine. Où, d'ailleurs, on a respecté le code couleur, donc, du scandinave pour avoir un appartement assez clair et assez spacieux. Mais par la suite, pour donner un petit coup de peps à tout ça, parce que ça peut être un peu monotone, on est parti sur de nos billets un peu plus colorés, avec un effet velours et des couleurs un peu plus riches. D'ailleurs, on fait une petite note aussi, donc, le projet était d'optimiser au maximum l'espace. Donc, on a optimisé le maximum de l'espace en y insérant, en y ajoutant, donc, une tablette rabattable qui sert, donc, d'une table à manger le matin, d'appoint, mais à la fois, aussi, d'un ou deux bureaux. Donc, voilà. Et en même temps, on optimise l'espace en laissant, justement, cette partie-là disponible de l'accès. Donc, voilà. Donc, là, on va passer ensemble dans la salle de bain. Donc, petite note, donc, là, on a fait, donc, l'espace entré, on y insérait, donc, des rangements pour les chaussures. Et en même temps, on s'est dit, pourquoi pas, utiliser le dessus pour pouvoir avoir une sorte de support. Broser les clés et tout ce qui s'en suit. Donc, ici, on... Donc, là, on est dans le hall d'entrée du studio. Donc, ce qu'on a joué avec, c'est qu'on a utilisé ce hall d'entrée pour faire un rangement pour les vêtements, mais aussi pour tout ce qui touche les oreillers, les carcans, tout ça. Donc, là, on a des dressings qui ont été aménagés à cet effet. Donc, voilà. C'est important de nous le douter. Le rangement est important. Mais ici, il est très présent pour un studio de 20 mètres carrés environ. Ensuite, donc, on peut passer directement à une salle de bain où il y a ce luxe-là d'avoir une salle de bain assez spacieuse. Donc, salle de bain qui, forcément, comprend la partie toilette et donc la partie douche. Et le petit plus un peu, c'est donc, on y a inséré un rang et une partie pour y mettre un lave-linge. Donc, voilà. Donc, là, on est resté aussi sur des couleurs assez terre, assez naturelles, pour respecter cette note scandinave. Voilà. Et donc, on y a ajouté, donc, des tomates avec des imprimés à effet de carreau de ciment. Donc, comme j'ai pu l'expliquer juste auparavant, ce qui est important dans une division, donc le problème technique, c'est justement de sorte d'évacuation, de connexion avec les eaux. Donc, là, on se situe dans la salle de bain du premier studio. Mais il faut savoir que derrière ce mur et derrière ce mur-là se trouvent, donc, la cuisine et l'autre salle de bain. Ce qui fait qu'on a créé, en fait, tout un bloc technique qui rassemble évacuation d'eau et arrivée d'eau. C'est justement la complexité du genre de projet où il faut réellement bien réfléchir. Et donc, là, sincèrement, je vous conseille de faire appel à un architecte de l'intérieur pour pouvoir réagir à ce problème-là. Donc, nous nous retrouvons dans le deuxième studio de la division. Donc, ce studio est agencé différemment puisqu'il est un peu plus spacieux. Actuellement, je marche sur le plancher technique dont je vous parlais juste avant. Donc, ce plancher technique est connecté avec l'autre studio où toutes les parties d'évacuation et d'arrivée d'eau passent par le sol. Voilà. Donc, là, ce qu'on peut voir actuellement ici, donc, on a aussi une salle de bain qui est un peu plus petite puisqu'on a préféré, en fait, optimiser l'espace sur la salle de bain et en garnier, donc, sur la partie séjour. Donc, voilà. Donc, là, on rentre dans la partie séjour et à la fois cuisine aussi puisque tout est ouvert. Donc, là, on est dans la deuxième partie. Donc, là, on est sur un style qui est plutôt intemporel, même si on ne peut pas encore en marquer puisque, comme vous pouvez le voir, dans cette partie-là, les travaux ne sont pas terminés. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est un peu le travail architectural qui a eu lieu ici. Donc, on a une grande pièce de vie. Bien sûr, l'importance était de diviser un peu cet espace-là avec des délimitations qu'on appelle brise-vue, par exemple, avec cette cloison-là, donc, en bois, fait sur mesure par nos artisans et qui permet tout bonnement de changer d'espace au moment où on passe derrière. Donc, là, on est en partie un peu plus bureau, de travail et donc, cette partie-là qui est un peu plus séjour-chambre-salon. Donc, là, on retrouve ici dans ce studio-là exactement le même principe de bimatière par rapport au sol. Donc, ce bimatière-là, comme je l'ai pu le dire auparavant, permet de limiter visuellement l'espace. Donc, là, on voit très bien qu'on a affaire à un espace cuisine et une fois sur le parquet, on a un espace qui est un peu plus doux, un peu plus... Voilà, généralement, c'est le séjour. Donc, là, on peut voir que ce studio a eu un travail intéressant du point de vue architectural, puisqu'on peut voir au travers, donc, de cette cloison et du sol que les espaces ont été séparés visuellement. Voilà, tout en gardant, bien sûr, cet effet de quelque chose de très fluide, de très ouvert. Donc, voilà, on a fini avec ces studios-là. Donc, là, par la suite, on va aller voir un appartement qui se trouve dans le 7e arrondissement et donc qui est complètement terminé, qui est prêt à être livré pour les futurs locataires. Donc, on va y aller ensemble. Donc, suivez-moi. On se retrouve maintenant dans le dernier appartement qu'on veut vous montrer dans cette vidéo de tournée de quelques appartements à Lyon. On est dans un appartement qui est en phase finale. On a terminé tout l'aspect décoration, ameublement, travaux. Donc, tout est terminé et un locataire va bientôt avoir la chance de rentrer. Alors, je dis la chance d'intégrer cet appartement parce que vous avez visité avec moi. J'espère qu'il vous plaira tout autant qu'à moi. Mais moi, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cet appartement. Il est magnifique et je suis super heureux pour notre client. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Jonathan, un peu plus en détail ce qui a été fait ici ? On va après faire le tour de l'appartement. Quel type d'appartement c'est ? Où est-ce qu'on se situe ? Et puis, les travaux qui ont été entrepris dans ce bien. Très bien. Alors, donc là, on est dans le 7e arrondissement de Lyon. Et donc, on est parti sur un appartement qui était donc un appartement avec une chambre. Donc, on a gardé cette fonction-là où on a un appartement actuellement qui n'est pas en division, qui n'est pas un studio et donc qui possède une chambre, un salon, une cuisine et une salle de bain et tout ce qui s'ensuit avec. En termes de surface, on est sur quelque chose d'assez spacieux. Moi, je trouve que les espaces sont agréables et bien divisés. Est-ce que tu peux nous dire quelles surfaces on a ? Eh bien, pas tant que ça parce que nous avons à peu près 34 mètres carrés, ce qui est une belle surface. Mais justement, la problématique de ce projet-là était d'optimiser l'espace pour créer un espace séjour, un espace entrée, un espace cuisine, un espace chambre et forcément un espace salle de bain. Alors, je vois que vous avez joué avec les espaces et c'est assez sympa, notamment ce qui a été fait dans l'entrée. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous avez voulu faire l'équipe architecture lyonnaise et pourquoi vous l'avez fait ? Eh bien, en fait, tout simplement, on voulait absolument optimiser cet espace-là, le rendre lumineux. On a de la chance dans cet appartement d'avoir un appartement traversant puisqu'on a une fenêtre qui se situe dans le salon et l'autre qui finit donc dans la chambre. Donc, nous avons joué sur un espace filaire qu'on va pouvoir voir par la suite et donc on a rangé tout l'appartement au travers de cet espace filaire. Donc, on y a commencé à mettre un salon, une entrée, une cuisine, une salle de bain, une chambre. Donc, dans l'entrée, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu créer une entrée, faire une séparation visuelle. Quand je parle de visuel, nous avons créé une sorte de barre, un comptoir qui permet de délimiter entre l'entrée et le salon. Ce barre est équipé de différents rangements qui va agrémenter et amplifier la possibilité de rangement dans cet appartement-là. Donc, on rentre vraiment dans cette phase d'optimisation. Et puis, pour faire une séparation aussi, pour vraiment jouer sur cette séparation-là, on y a inséré une verrière qui laisse passer la lumière, mais en même temps ferme l'espace. Moi, c'est ce que je trouve assez génial dans cet appartement quand on rentre. C'est qu'à la fois, on a un vrai coin entrée séparé, ce qui rend l'espace cosy, mais qu'on a quand même justement joué avec l'espace puisque la bibliothèque, vous allez voir, n'a pas de séparation. Donc, en fait, on est à la fois séparé visuellement et à la fois, on a une ouverture qui est permanente entre la verrière, ouverture sur la lumière et la bibliothèque qui laisse passer la lumière. Et aussi, le champ visuel. Donc, je tiens à préciser, à remettre un peu la situation. Donc, on se retrouve au dernier étage d'un bâtiment. Donc, c'est vrai qu'on a une vue assez dégagée sur Lyon. Donc, comme je le répète, on a un appartement qui est traversant, donc qui donne sur rue et donc l'autre qui donne sur cours intérieur. On a voulu justement en profiter. Donc, on a récupéré cette lumière-là et pour justement que l'appartement soit complètement béni de lumière. C'est pour cela qu'on a travaillé sur un plan linéaire. Donc, comme vous pouvez le voir sur les plans, nous partons en fait du point A où la première fenêtre s'y trouve jusqu'au point B et notre champ visuel n'est pas du tout coupé par des cloisons ou autres. Donc, c'est vraiment pour laisser passer la lumière et aussi le champ visuel. On a un espace qui est très fluide. On le voit sur le plan puisqu'on a d'un côté le salon, ensuite la salle de bain, ce qui fait une bonne séparation également phonique. Si donc, on a un couple, par exemple, que l'un veut dormir et que l'autre veut recevoir des amis, et dîner. Et donc, on a vraiment un plan qui est en longueur, sans aucune perte de place. Et c'est ce qui, je trouve, est une réelle réussite dans ce bien. Exactement. Et donc, encore une fois, pour finir avec ça, on a rassemblé au centre de l'appartement, pour diviser l'appartement en deux, comme à Nuel a dit, le côté salon qui est complètement à l'écart de l'espace nuit. Au centre se trouve le bloc technique qui rassemble la cuisine, les toilettes séparées et la salle de bain. Donc, ça fait une parfaite cloison de séparation, et justement pour avoir une tranquillité à chaque bout de l'appartement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va terminer notre tour pour cette fois à Lyon. Bien sûr, on reviendra ensemble à Lyon. Mais on va terminer notre tour pour cette fois. On a commencé par un appartement à rénover en phase de démolition, pour ensuite passer sur un appartement en cours de rénovation, avec des travaux quasi terminés et la phase d'ameublement. Et enfin, finir sur ce bien qui est parfaitement meublé, décoré par nos architectes, prêt à être mis en location. On arrive maintenant à la fin de notre tournée Lyonnaise, pour cette fois en tout cas. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo, qu'on a eu de plaisir avec Jonathan à vous faire découvrir ces espaces. On a vu donc des appartements à différentes phases et différents types de projets. J'espère que vous avez pu vous projeter. Peut-être que ça vous aura donné envie de lancer votre projet à Lyon. Si c'est le cas, vous nous retrouverez sur le site investissementlocatif.com. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir plus de conseils, plus d'exemples de réalisation, plus de témoignages clients, témoignages d'investisseurs. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !